Des milliers de personnes se sont retrouvées comme chaque année sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Pour dire une fois de plus, leur détermination a empêché la destruction des terres agricoles expropriées pour construire le nouvel aéroport voulu par le gouvernement et le maire de Nantes, Jean-Marc Hérault. Il s'agissait surtout de rappeler que le combat contre ce projet inutile, imposé et profondément néfaste pour le climat, n'était pas encore enterré. Quelques jours plus tôt, en effet, le préfet de la région Loire-Atlantique, Henri-Michel Comé, avait d'ailleurs réaffirmé l'intention du gouvernement d'attendre, certes, l'issue des recours devant le tribunal administratif, attendu prochainement, mais pas l'épuisement des procédures d'appel. Alors on est sur le territoire de l'éventuel futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pour dire notre position à ce projet inutile et imposé par les pouvoirs publics à l'heure d'aujourd'hui. C'est dans une ambiance festive que se sont rassemblés ce 11 et 12 juillet des milliers d'opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce 15e rassemblement estival, sans réelle tête d'affiche, a attiré environ 20 000 personnes sur les deux jours. Au programme, des projections de documentaires, des concerts, mais aussi de nombreux forums installés sous de grands barrenons pour parler de gaz de schiste, transition énergétique, TAFTA et de grands projets inutiles. Ceux de Sivinsk, du Grand Paris, mais aussi du Centre Parc en Isère, de la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin, ou encore du site d'emplouissement des déchets nucléaires à Bure. Ce rassemblement se voulait avant tout informatif. C'est un événement qui a pris de l'ampleur depuis notamment l'opération César, fin 2012. On a réussi à fédérer un certain nombre de bénévoles au travers des comités de soutien, au travers des communes autour, pour faire un bel événement, à la fois festif, politique, et quelque chose d'assez complet, si on veut, pour permettre à tous de revenir faire le point un petit peu sur l'actualité de la lutte, parce qu'il y a toujours une actualité de la lutte. C'est important de savoir comment nous, on ressent l'actualité de la lutte. Est-ce qu'après un recours perdu, est-ce qu'on a le moral à zéro ou pas ? Et c'est justement ça qui est important. Ils viennent ici pour voir que la détermination est toujours intacte, et que ce n'est pas un recours perdu qui nous fait rentrer sous terre, au contraire. En ce qui concerne la construction de l'aéroport, ce vendredi 17 juillet, le tribunal administratif de Nantes rendra son jugement sur les recours déposés par les opposants. Aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a aucun travaux. Tout est resté aujourd'hui à l'arrêt, et c'est dans l'attente des recours juridiques environnementaux, notamment loi sur l'eau et espèces protégées. Nous avons eu une audience de jugement le 18 juin, et le délibéré a été mis au 17 juillet. Donc, vendredi prochain, nous aurons le résultat du juge en deux premières instances.